Maintenant qu'on a vu comment fonctionnent les fentes de Young, je te propose de nous attaquer à un exercice type sur ce dispositif expérimental. On a une longueur d'onde égale à 700 nanomètres. Cela veut dire que la distance entre deux fronts d'onde consécutifs, ici, vaut 700 nanomètres. Cette lumière est dirigée vers deux fentes écartées de 1300 nanomètres et large de 200 nanomètres. Donc on a 1300 nanomètres entre les centres des deux fentes, ici, et on a 200 nanomètres là, donc c'est la largeur de la fente. Et enfin, on sait que l'écran est placé à 3 mètres de la plaque percée. Donc on a 3 mètres, ici, entre la plaque et l'écran. Ok, on a déchiffré toutes les données de l'énoncé. On nous demande quelle distance sépare le point lumineux central et le point lumineux suivant. Ok, le point central, il se trouve, comme tu peux l'imaginer, au milieu, entre les deux fentes. En effet, il est dans le prolongement de cette ligne, ici, qui passe par tous les points d'interférence constructive. Donc le point lumineux central, il est là. Et où se trouve le point lumineux suivant ? Eh bien, on cherche la ligne la plus proche, qui est formée aussi par des points d'interférence constructive. Donc tu vois, ce sont les points qui sont ici. Si on trace cette ligne, on nous emmène ici. Donc le point lumineux suivant se trouve là. Et nous, qu'est-ce qu'on cherche ? On cherche la distance qui sépare le point lumineux central du point lumineux suivant. Donc, ce qu'on cherche, c'est cette distance qui est ici. Ok, alors, comment va-t-on faire pour calculer cette distance ? Alors, on va déjà reprendre la formule que l'on a démontrée dans la vidéo précédente. Qui nous dit que, en chaque point lumineux, on a n fois lambda, qui est égal à d sin θ. Donc, quelles sont les grandeurs dans cette formule ? Ok, commençons par d. D, en fait, c'est la distance entre les fentes. Donc, c'est la distance qu'on a ici, nous, dans notre exercice, c'est 1300 nanomètres. Ensuite, θ. Quel est cet angle θ ? En fait, c'est l'angle entre la ligne centrale et le point lumineux que l'on considère. Donc, celui-ci. Donc, en fait, θ, c'est l'angle qui est là. Donc, ici, on ne le connaît pas. D'ailleurs, c'est sûrement ce qu'on va déterminer. Ensuite, si on regarde lambda. Lambda, c'est la longueur d'onde. La longueur d'onde de quoi ? La longueur d'onde de la lumière incidente. Qui est, en fait, la même longueur d'onde que les fronts d'onde que l'on voit ici, une fois que l'on a passé la plaque. Donc, en fait, lambda, c'est 700 nanomètres. Et enfin, n. n, c'est un multiple entier. Et en fait, c'est ce qu'on appelle l'ordre d'interférence. Eh bien, la première tâche qui suit la tâche centrale, c'est la tâche d'ordre 1. Donc, ici, n vaut 1. Donc, dans cette formule, n vaut 1. Ok, donc, on a cette formule. On connaît n, lambda, d. On peut donc déterminer θ. Enfin, sinus θ. Alors, tu me diras, on a cette donnée-là, les 200 nanomètres, que l'on n'a pas utilisées. La largeur d'ouverture des fentes n'apparaît pas dans cette formule. En fait, on ne va pas en avoir besoin ici. Ce qu'on a besoin de savoir, c'est que l'ouverture est très petite. Il faut qu'elle soit suffisamment petite pour causer la diffraction de l'onde incident. Car c'est cette diffraction qui permet aux ondes ensuite de se superposer et qui va causer la figure d'interférence sur l'écran. Mais la valeur en elle-même ne nous intéresse pas ici. Bon, comme je disais, on a tout pour calculer θ. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On va isoler sinus θ. Sinus θ est égal à n fois lambda divisé par d. Bon, nous, ce qu'on veut, ce n'est pas sinus θ, mais θ. Eh bien, on peut écrire que θ sera égal à l'inverse du sinus, donc sinus moins 1, ou arc sinus, on peut écrire l'un ou l'autre, de n lambda sur d. Eh bien, faisons l'application numérique dans notre cas ici présent. Donc, θ va être égal à sinus moins 1 de n, on a dit que ça valait 1, fois lambda, c'est 700 nanomètres, et divisé par d, donc la distance entre les fentes, et c'est 1300 nanomètres. Ici, je garde les nanomètres en haut et en bas, parce que de toute façon, ça va se simplifier. Donc, comme c'est la même unité, ça fonctionne. Eh bien, on fait ce calcul-là. Alors, je te laisse regarder de ton côté sur ta calculatrice, mais tu vas obtenir que θ est environ égal à 32,6 degrés. Donc, ici, l'angle que l'on a là est égal à 32,6 degrés. Ok, mais tu me diras, ce n'est pas ce qu'on cherche. Nous, ce qu'on veut, c'est cette distance qui est là, on ne veut pas l'angle. Eh bien, cet angle va nous permettre de déterminer la distance. Et, tu verras, ça va être assez simple. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va donner un nom ici, cette distance. On va l'appeler y1, parce que c'est le point d'ordre 1. Cette distance est parfois appelée interfrange, car c'est l'intervalle entre deux franges lumineuses. Eh bien, je vais pouvoir calculer y1 grâce à l'angle θ, parce que, si tu regardes bien, ici, on a, super, ça nous arrange, un triangle rectangle. Et donc, on va pouvoir utiliser des formules simples de trigonométrie. Donc, qu'a-t-on dans ce triangle, et qu'est-ce qu'on cherche ? Eh bien, on cherche y1. y1, c'est le côté opposé à l'angle θ. Super. Mais qu'est-ce qu'on a d'autre ? Eh bien, on a également cette longueur-là, qui est en fait la distance entre la plaque et l'écran. Donc ici, on a, alors on va l'appeler grand D, donc on avait dit que c'était 3 m. Donc, on a le côté opposé à l'angle θ, le côté adjacent. Qu'est-ce qu'on peut utiliser ? La tangente. Car la tangente d'un angle est égale au côté opposé divisé par le côté adjacent. Donc, tangente de θ, c'est écrit côté opposé, donc y1, divisé par côté adjacent, grand D. Ici, qu'est-ce qu'on cherche ? C'est y1 que l'on cherche. Donc, on va l'isoler. On écrit y1 qui est égal à grand D tangente θ. Et on peut faire l'application numérique, donc on a toutes les valeurs. Donc, y1 va être égal à grand D, c'est-à-dire 3 m, donc 3 fois tangente de θ. On a déterminé θ, c'était 32,6 degrés. Et donc là aussi, je te laisse prendre ta calculatrice, mais on obtient une valeur approchée de 1,92 m. Et donc, 1,92 m, c'est la distance qui sépare le point lumineux central et le point lumineux suivant. Et voilà, il a fallu simplement d'un peu de trigonométrie vraiment simple pour résoudre cet exercice. Et cet exercice, en fait, est un exercice très courant. Alors, n'hésite pas à t'entraîner, mais tu vois, ce n'est pas très compliqué. Il faut juste se rappeler de cette formule. Alors, il y a également une question qui peut revenir assez souvent dans ce type d'exercice. On peut te demander ce qu'il se passerait si on réduisait l'écart entre les fentes, si on réduisait la distance d. Donc, est-ce que l'angle θ va être plus grand ou plus petit si on diminue petit d ? Eh bien, jetons un œil à cette formule mathématique ici. Si d diminue, eh bien, sinus θ augmente car les autres valeurs ne changent pas. La longueur d'onde est toujours la même et on regarde toujours la tâche d'ordre 1. Or, si sinus d'un angle augmente, ça veut dire que l'angle augmente aussi. Plus θ est grand, plus sinus est grand. Et donc, ça, c'est la démonstration mathématique. Donc, si d diminue, θ augmente. Mais ce qu'on peut faire aussi, c'est de démontrer cela grâce au schéma qui est ici. Regarde, en fait. On a dit qu'on diminue d. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on rapproche les deux ouvertures. Donc, tu vois, les deux ondes comme ça se rapprochent. Mais regarde ce qu'il se passe. Tu vois, on était là au début, on se rapproche. Mais qu'est-ce qui se passe quand on se rapproche ? Et donc, on a de moins en moins des lignes avec des points d'interférence constructives. Donc, en fait, ces lignes s'écartent de plus en plus. Donc, on a bien un angle qui augmente. Regarde, on peut essayer de le représenter ici. Donc, tu vois là, par exemple, nos deux fentes sont très proches dans cette simulation. Elles se trouvent, donc, il y en a une qui se trouverait ici et l'autre qui se trouverait là. Donc, on a une beaucoup plus petite distance entre les deux. Et si on trace les lignes d'interférence constructives, on voit qu'elles sont beaucoup plus éloignées. Donc, la ligne centrale serait celle-ci et la ligne suivante serait celle-là. Tu vois ? Donc, en effet, on a une distance beaucoup plus grande et donc un angle beaucoup plus grand entre la tâche centrale et la tâche lumineuse suivante. Donc, plus des diminuent, plus les tâches lumineuses s'écartent les unes des autres sur l'écran. Et donc, voilà. Maintenant, tu as vu à quoi ressemble un exercice type sur les fontes de Young. sur l'écran. Donc, c'est tout. Réalisé. C'est déçu. C'est déçu. C'est déçu. Sous-titrage FR ?